Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MeetRator pour cette revue numéro 99. Et oui, le temps passe, on est bientôt à la centième. Et j'eus aimé que ce fût la centième parce que c'eût été l'occasion pour moi de vous présenter une figurine exceptionnelle. Donc 100 c'est un chiffre exceptionnel, donc a priori figurine exceptionnelle. Et force est de constater que ce Seiya en version comique que nous avons face à nous, que je voulais vous passer en revue, coche un peu toutes les cases pour faire une bonne centième. Bon, ça ne sera pas le cas, donc on verra ce que je vous présente pour la centième. En attendant, on va s'attarder sur cette figurine pour cette revue numéro 99. Figurine donc tout à fait exceptionnelle, à plus d'un titre. D'abord parce que, comme c'est indiqué ici, c'est la figurine Salon Tamashi Nations 2023. Pour rappel, pour ceux qui ne seraient pas au courant de comment ça se passe, tous les ans, au Japon, à Tokyo plus précisément, a lieu le Salon Tamashi Nations, donc en fin d'année. Ce qui est l'occasion pour Mandai Tamashi de nous présenter les futures sorties, mais également les protos qui ne sortiront jamais. Et c'est l'occasion également de sortir une figurine commémorative de l'event. Donc tous les ans, il y a une figurine Tamashi Nation qui sort et qui n'est vendue uniquement que lors du Salon, en tout cas dans un premier temps. Et donc cette année, c'est ce Seiya Comic Virgin qui vient fêter cet événement. A noter que l'année dernière, il n'y avait pas eu de figurine Salon Tamashi Nation. Je m'en étais ému à l'époque en disant que ceci n'annonçait pas de bonne chose pour la licence dans l'avenir du côté de chez Mandai. Et force est de constater que l'avenir m'a un peu donné raison sur ce coup-là. A savoir qu'après cela, les sorties ont commencé à s'espacer de plus en plus. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir des mois dans le calendrier qui n'étaient l'objet d'aucune sortie chez Mandai. Et également, on est arrivé au point abyssal qui est le calendrier de 2024. Où à ce stade, il n'y a aucune nouveauté d'annoncée. Toutes les figurines qui sont annoncées pour 2024 sont des recolos de figurines existantes. Ou alors des ressorties. Exception faite du Pegas qui vient reprendre le Pegas du film. Qui est sorti il y a à peu près 6 mois. Donc c'est une figurine qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'intéressera pas tout le monde. D'abord parce que le film, il faut bien l'admettre, a fait un flop. Ensuite, ça vient quand même bien longtemps après ce film-là. Donc déjà, il n'y avait pas forcément de hype au moment de la sortie du film. Ici, presque un an après, enfin en tout cas au moins 6 mois après, à mon avis, le peu de hype qu'il y avait n'existera quasiment plus. Donc c'est une figurine qui, a priori, laissera les collectionneurs indifférents. Donc si on met cette figurine à part, à ce stade, du côté de chez Mandai, pour les collectionneurs qui ont déjà les figurines qui vont ressortir, il n'y a absolument rien à se mettre sous la dent. Donc on a une toute première partie du calendrier 2024 qui est très pauvre. Donc ceci, pour moi, ça fait simplement écho au fait qu'en 2022, il n'y avait déjà pas eu de figurine Salon Tamachi. Donc ce qui montrait quand même un certain désintérêt de Mandai Tamachi pour la licence Saint Seiya. Il faut donc remonter en 2021 pour avoir la dernière figurine Salon Tamachi, et c'était le Saga 24K, que j'ai d'ailleurs chroniqué sur la chaîne en revue numéro 60. Je vous y renvoie parce qu'au-delà du fait que c'était une revue intéressante pour la figurine en elle-même, c'était l'occasion pour moi de faire un peu l'historique de ces figurines du Salon Tamachi, et de vous parler également des différents systèmes de distribution de Mandai pour ces figurines. Donc si vous n'avez pas forcément les idées claires sur ces points-là, je vous renvoie bien sûr à cette revue numéro 60. Donc 2021, le Saga 24K, ce qui, entre parenthèses, était la dernière figurine 24K sortie à ce jour. Donc il semblerait que cette gamme ait été avortée. Ce qui est un peu bizarre, parce que je pense que cette figurine, malgré son système de distribution pourri, a rencontré un bon succès auprès des collectionneurs. C'est bien que maintenant, pour la trouver à un tarif d'essence, c'est absolument impossible. Il y a eu également à la suite de ça, si je ne m'abuse, quelques protos qui ont été montrés du Chiru de la Balance en version 24K, mais également, je crois, du Yoga du Verso en version 24K. À ce jour, ces figurines ne se sont tout simplement pas concrétisées. Donc il semblerait que Bandai ait avorté cette gamme. Maintenant, l'avenir nous le dira. Deuxième raison pour laquelle cette figurine du Seiya Comic version est une figurine exceptionnelle, c'est qu'elle vient également commémorer l'anniversaire, le 20e anniversaire de la sortie des Mid-Cloths. On est en 2023, les premières Mid-Cloths sont sorties en 2003, donc ça fait déjà 20 ans. À cette occasion, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, Bandai a décidé de faire un World Tour, donc sur l'année, avec plusieurs étapes, dont une a eu lieu à Paris, ce qui était l'occasion pour chaque étape d'annoncer des figurines qui étaient censées commémorer cet event. Pour cela, Bandai avait décidé de faire une sorte de calendrier avec des orbes sous lesquels il y avait à chaque fois normalement une figurine qui venait commémorer l'event. Au final, ces figurines commémoratives, ça a fait un peu pchit, c'est-à-dire qu'à chaque orbe qui se dévoilait, c'était déception sur déception, exception faite de deux figurines. La première, c'était d'ailleurs l'une des toutes premières orbes, c'est la figurine qui sortira a priori en décembre, à savoir la Athena EX, donc en version God Close, qui était attendue depuis toujours et que, à mon avis, tout le monde s'était dit qu'elle ne sortirait jamais. Donc ça, c'était une excellente nouvelle. Et à partir de là, pour tous les collectionneurs, c'était l'objet de fantasmes délirants, à savoir qu'est-ce que Bandai va nous sortir, c'est formidable. Enfin, ils répondent aux attentes des collectionneurs. Et puis après, ça a été déception sur déception, parce que Recolo et Revival, donc pas d'inédit, jusqu'à enfin l'annonce de cette sortie de ce Pegas en version comique, qui sera, au final, parmi les deux seules figurines inédites commémorant cet event. Ce qui fait qu'au final, tout ce batage qu'il y a eu autour de ce World Tour 2023 censé commémorer les 20 ans de la gamme Mid-Cloth, eh bien pour moi, c'était de l'esbrouf, c'est-à-dire que quand on fait le bilan des figurines qui ont été annoncées, on peut se dire que les deux seules inédits qui vont au final sortir, dont une d'ailleurs va être difficile à se procurer, donc c'est celle-ci, mais j'y reviendrai ensuite, ces deux figurines, de toute façon, event ou pas, seraient sortis quoi qu'il arrive, puisque le cas d'enrié 2023 était lui-même pauvre en nouveauté, et que, par exemple, l'Athéna qui va sortir en décembre, de toute façon, serait été sans doute la sortie de décembre, puisqu'elle s'inscrivait dans les sorties qui sont en rapport avec la partie Elysium, qui étaient donc les trois ou quatre dernières années, de toute façon, les sorties qui avaient lieu en décembre. Bref, tout ceci est derrière nous, mais je pensais que ce serait intéressant de saisir l'opportunité de cette figurine pour vous faire part de mon ressenti vis-à-vis de ça, puisque, il faut bien l'admettre, j'avais été plutôt silencieux sur le sujet. Autre raison pour laquelle ce Seiya en version comique version est une figurine exceptionnelle, c'est de par le fait que, quand on prend l'historique de toutes les figurines Salon Tamashi sorties depuis l'avènement de la gamme EX, c'est-à-dire en 2011, toutes ces figurines Salon Tamashi étaient en version EX, toutes. Sauf celle-ci, qui est en version classique. Enfin, dernière raison, et sans doute la raison principale pour laquelle cette figurine est exceptionnelle, c'est qu'elle est emblématique. D'abord parce que Seiya, c'est le personnage principal de la série, mais en plus, quand on y réfléchit bien, cette série animée de notre enfance, elle remonte à ce que vous avez ici à droite, à savoir le manga originel, qui date de 1986, celui par lequel tout a commencé, et dans ce manga, le premier tome est consacré à Seiya, Seiya en version armure V1, c'est cette armure que vous avez ici, en face avant de cette boîte. Après cette longue introduction, qui aura peut-être d'ailleurs fait fuir une partie des viewers, mais à la limite, tant pis, parce que tout ce que j'ai pu dire, j'avais envie de le dire, il est temps de passer au système de distribution, aux tarifs et packaging. C'est l'occasion pour moi donc d'évoquer le système de distribution, qui est, il faut bien le dire, pourri. Cette figurine, malheureusement, va être l'objet d'une spéculation intense. La raison vient du fait qu'elle n'est vendue à ce stade que en salon, donc pour se la procurer, il fallait aller directement à Tokyo pour acheter cette figurine, lors du salon Tamachi Nation. A ce propos d'ailleurs, je tiens à remercier vraiment Guillaume de la boutique Obigenki, qui a réussi à me procurer cette figurine. Pourtant, ils ne l'ont pas à ce stade proposée à la vente, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de se le procurer directement auprès du fournisseur. Pour les gens qui sont intéressés par cette figurine, et qui voudraient éventuellement l'acquérir via Obigenki, ce que Guillaume m'a dit qu'il ferait, c'est que vraisemblablement, ils vont faire une fiche produit pour cette figurine, et il sera possible dans cette fiche produit d'inscrire votre adresse e-mail, si vous êtes intéressé, et en fonction du nombre de demandes qu'ils auront, et bien peut-être qu'ils essaieront de se la procurer d'une façon ou d'une autre. Il n'y a rien de garantie, mais en tout cas, c'est ce que Guillaume, à ce stade, m'a dit. Donc grâce à lui, en tout cas, j'ai réussi à avoir cette figurine, que je ne pensais d'ailleurs ne pas avoir, et pour moi, franchement, c'était une source de frustration, parce que je suis particulièrement fan du manga, et donc ne pas posséder cette figurine qui lui est emblématique, pour moi, c'était tout de même un gros manque. Donc grand merci à toi Guillaume pour avoir réussi à me la procurer. Néanmoins, si vous êtes un collectionneur lambda qui n'a pas de connexion au Japon, cette figurine, vous aurez du mal à vous la procurer. Il faudra sans doute passer par un intermédiaire, qui va bien sûr prendre une com' au passage. A ce stade, au moment où je suis en train de tourner la vidéo, nous sommes en fin novembre 2023. Les prix que je vois circuler sur les groupes ou sur les plateformes de vente en ligne sont assez délirants. Ils égalent ou dépassent allègrement les 200 euros. Tout ceci pour une figurine qui, au départ, je le rappelle, est annoncée à environ 85 euros en vente en salon. Donc vous pouvez déjà mesurer le phénomène de spéculation qu'il y a sur cette figurine, et qui, à mon avis, risque de s'amplifier. Sauf, et on va croiser les doigts pour que ce soit le cas, sauf si Bandai décide tout de même de sortir cette figurine en circuit classique. Ce qui serait d'ailleurs assez exceptionnel, parce que quand on prend l'historique des figurines Salon Tamashi sorties depuis 2011, ceci n'a été le cas que pour le Sagittaire en version OCE. Et puis, j'ai un doute, mais peut-être c'est le cas, pour la version du Camus également en version OCE. Donc, c'est pas impossible, mais dites-vous que les probabilités sont tout de même contre nous pour une sortie en circuit normal. Et pour moi, ça, c'est vraiment super dommage, parce que choisir cette figurine en particulier pour faire une figurine Salon Tamashi, c'est aussi priver beaucoup de collectionneurs qui avaient à cœur de posséder cette figurine de par son aspect emblématique. Ceci étant dit, on aborde les packagings, avec d'abord la médaille du packaging le plus fourni à l'ère de l'écologie, où normalement on fait des économies de carton et de papier. Bandai n'a pas trouvé mieux que de nous fournir un packaging qui fait office de poupées russes. D'abord parce qu'on a le fameux sur carton qui est propre aux figurines Salon Tamashi, mais également à celles qui sont issues du Tamashi Webshop. Donc d'abord, premier package. Vous remarquerez en passant qu'on a l'émergence également du logo Bandai Namco sur ce sur carton. Donc, première boîte. A l'intérieur de cette boîte, vous avez celle-ci. Celle-ci où il y a d'abord un fourreau. Ensuite, une boîte là. Et à l'intérieur, vous aurez à nouveau une autre boîte. Donc on va s'attarder d'abord sur le fourreau. Et on va tout de suite observer, même si on aura l'occasion de le faire dans le détail dans la suite de la vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà juger du niveau de ressemblance tout à fait exceptionnel entre le visage de cette figurine et celui que vous pouvez voir en couverture de ce manga en version Deluxe. Là, on peut vraiment dire que Bandai a fait un beau boulot au niveau de la ressemblance de ce visage. Maintenant, qu'en est-il du reste de l'armure ? On en jugera tout à l'heure. Donc, en verso de ce fourreau, vous avez le personnage avec son armure en version 1. Vous avez également le logo ici, Tamachination, qui est translucide. Alors, pour moi, ça évoque un petit peu Terminator 2, le T-1000, lorsque celui-ci se liquéfie. Je ne comprends pas trop pourquoi ils ont décidé de donner cet aspect translucide au logo, mais toujours est-il que c'est leur choix. Si on met ceci à part, on a des couleurs qui sont tout de même très sobres, donc un aspect monochrome, du noir, du bleu, qui tranchent, il faut bien l'admettre, avec le logo tout pourri de Bandai Namco qui repointe le bout de son nez. Tout en haut à droite de la boîte, alors que ces derniers temps, il s'était fait plus discret, tout en bas à gauche. Toujours est-il que si on met ceci à part, il y a quand même beaucoup de sobriété sur cette boîte, ce qui, moi, personnellement, n'est pas pour me déplaire. En face avant, on commence à deviner ici une sorte de démultiplication de Seiya, qui vient se poursuivre d'ailleurs sur cette tranche. Pour moi, ça évoque la partie du manga où Seiya affronte pour la première fois Shaina. Donc, d'abord, dans un premier temps, il se fait un peu cartonner, Shaina par tous ses coups, et il finit par mordre la poussière. Et puis, à un moment, il décide d'ouvrir la Pandora Box et de revêtir son armure. Et à ce moment-là, ça lui fait gagner en puissance, il atteint la vitesse du son, et il se déplace très rapidement, de telle sorte qu'il finit par souffler totalement Shaina et à lui arracher son masque. Et bien, c'est un peu cette scène-là que, moi, ça m'évoque. C'est-à-dire que cette démultiplication, pour moi, ça représente un petit peu la vitesse que réussit à atteindre Seiya pour la première fois lorsqu'il revêt son armure. Ensuite, pour la partie verso, vous avez simplement la continuation de cette démultiplication avec les logos d'usage, le logo Mid-Cloth, le logo Bandai Tameshi Nation 15e anniversaire, qui est le logo de cet event commémoratif. Dernière tranche, vous avez simplement ici le retour de l'inscription que vous aviez au recto, à savoir la dénomination de la figurine. Donc ça, c'est pour le fourreau. Quand on retire ce fourreau, on retrouve simplement la Pandora Box de Pegas. Et là, j'ai envie de dire que c'est très bien vu de la part de Bandai d'avoir pensé à faire ceci. Tout simplement parce que dans le premier tome du manga, Kurumada met l'accent sur cette histoire de Pandora Box. Donc sur cette Pandora Box, vous allez retrouver cette fois-ci le logo Tameshi Nation Quality qui a bien réduit de taille, comme vous pouvez le voir. Et ça, c'est le cas depuis pas mal de sorties déjà. Et puis, sur toutes les faces, vous allez retrouver simplement l'aspect Pandora Box. Également le cas sur le dessus. Et au-dessous de la boîte, vous avez simplement les mentions légales. Donc vous avez ici une première boîte. Et comme je le disais, à l'intérieur de cette boîte, vous avez à nouveau du packaging. Vous voyez, c'est ce que j'entendais tout à l'heure par des poupées russes. C'est que c'est des boîtes dans des boîtes. Donc vous allez ici avoir une autre boîte qui est en fait la boîte de la figurine en elle-même. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que si cette figurine est distribuée dans le circuit classique, eh bien, ce soit uniquement sous cette forme et pas sous la forme complète. Forme complète qui comprend la figurine et également le manga, le premier tome du manga de la version Ultimate. C'est-à-dire la dernière qui est sortie. Celle qui, normalement, doit fournir des dessins plus jolis, mieux réalisés. Et également, sans doute, des dialogues qui ont été un peu remaniés. Alors, pour ce qui est des dialogues, je ne sais pas ce que ça donnera pour la version française, si tenté qu'elle sort un jour. Si, au niveau des traductions, ça sera mieux. Au niveau des dessins, il ne fait aucun doute que les dessins de cette version Ultimate ont été améliorés. Donc, je vous montre un peu comme ça en survol ce que ça donne. Je vous mettrai des inserts pour vous montrer la différence entre les dessins de cette version avec cette version Kana première du nom que j'avais dû acquérir, je dirais, en 2003, au moment des premiers OAV d'Hadès. Puisque, rappelez-vous, ces OAV d'Hadès, les 13 premiers OAV, ne traitaient que la partie Sanctuaire, Hadès Sanctuary. Ce qui fait qu'il fallait attendre très longtemps pour la sortie de la suite des OAV. Ce qui fait que moi, à l'époque, j'étais tellement impatient de connaître la suite de l'histoire que c'est à ce moment-là que j'ai été la lire dans le manga puisque celle-ci avait déjà été réalisée en papier. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait l'acquisition de ce manga. Et donc, vous verrez la différence entre les dessins, entre cette version Ultimate et cette version manga première du nom. Vous verrez que c'est tout de même bien plus beau ici sur cette version Ultimate. Néanmoins, depuis, il y a eu en France la sortie de cette version de luxe du manga dont j'ai fait également l'acquisition il n'y a pas très longtemps, je dirais peut-être deux ans. Et dans cette version, il y avait déjà une grande, grande amélioration des dessins de la version de base avec aussi, en plus, à l'intérieur des pages couleurs. Vous voyez, par exemple, les premières pages du manga sont en couleur et à certains points, il y a également d'autres pages couleurs qui émaillent ces différents volumes. Donc, déjà, à ce moment-là, les dessins avaient été bien, bien refaits par rapport à la première édition et en découvrant donc cette nouvelle édition Ultimate, eh bien, je dois vous avouer que j'ai été déçu. C'est-à-dire que, certes, les dessins ont été refaits, enfin, en tout cas, ont été peaufinés par rapport à la version première du nom, mais par rapport à cette version de luxe, je n'ai pas trouvé qu'ils étaient de meilleure qualité. Et je dirais même que quand on compare les formats, vous pouvez vous rendre compte que la version de luxe est en format plus grand, ce qui fait que les dessins sont bien entendu plus grands et, à mon avis, plus lisibles. Et surtout, ce qui m'a également déçu parce que je n'y attendais pas, c'est qu'il n'y a absolument aucune page couleur ou aucune page un peu sépia comme il peut y avoir dans cette version. Alors, pour l'aspect un peu sépia, vous voyez, c'est ici. Donc, il n'y a pas ces pages-là dans cette version Ultimate. Alors, je ne sais pas si elle existe en version petit format comme ça et grand format un peu de luxe et dans ce cas-là, est-ce que dans ce format-là, il y a également des pages couleur ? Je dois vous avouer que je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, pour ce premier tome de cette version Ultimate, je vous avoue que ça ne me donne pas l'envie d'en faire l'acquisition si tant est qu'un jour, elle finisse par sortir en France, ce dont d'ailleurs, on peut douter. Donc ça, c'était un peu la parenthèse que je voulais faire sur la partie manga qui est livrée en cadeau bonus dans cette figurine Salon Tamashi 2023. Maintenant, comme je le disais, si jamais cette figurine est distribuée en circuit classique, il y a fort à parier que ça sera simplement cette boîte-là qui sera commercialisée. Donc, vous allez retrouver dessus les éléments habituels classiques des Mid-Cloth, à savoir le personnage en pied avec à sa droite sa forme objet. Vous avez en arrière-plan des colonnes grecques qui font référence au lieu d'entraînement de Seiya au début de la série. Et puis, vous avez également ici la traditionnelle devise du personnage que je dois vous l'avouer, j'ai eu du mal à comprendre tant la traduction qui m'était offerte par le traducteur était imparfaite. Donc, de ce que j'en ai compris et que vous pourrez bien entendu amender dans l'espace commentaire si vous êtes japanisant, de ce que j'en ai compris, en tout cas, c'est que le cosmo explose et que nous avons face à nous le seul et unique sainte de Pégase. Donc, je ne sais pas si ceci est vraiment fidèle à ce qui est dit en face avant. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le mentionner. Dernière chose à mentionner sur ce recto, c'est les traditionnels logos qui, vous le voyez, sont à nouveau en bas de la boîte et on retrouve le sticker Toei ici qui signale une version japonaise et j'ai envie de dire qu'il ne peut en être autrement puisque à ce stade, cette figurine n'est distribuée officiellement qu'au Japon. Vous avez ensuite, au niveau des tranches, cette tranche-là qui fait apparaître le personnage en position d'attaque, la fameuse attaque du Pegasus Yuseiken. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit, il me semble, ici en japonais. Donc, une pose qui est plutôt bien réalisée, je trouve. Et au niveau de l'autre tranche, vous avez simplement la représentation de la Pandora Box, de sa face avant. Et on arrive au verso de la boîte. J'essaie de faire en sorte que ce soit cadré. On va retrouver le personnage à nouveau en position neutre pour ce qui est de sa pose principale. Et puis ensuite, vous avez des poses soit de préparation de l'attaque soit de l'attaque en elle-même du Pegasus Yuseiken. Et vous avez ici une inscription en japonais qui signifie que la légende des jeunes garçons commence. Ce qui évoque bien entendu le début, le tout premier tome de cette série, de ce manga Saint Seiya. Pour ce qui est du choix de l'arrière-plan, je le trouve d'abord joli et puis surtout bien vu de la part de Bandai puisqu'il fait directement référence au tout début du manga, au moment où Marine entraîne Seiya et où elle lui explique que la force que nous avons à l'intérieur de nous, le cosmos, émane en fait des étoiles et que c'est un peu comme si nous avions des petites particules d'étoiles, tous, vous et moi, à l'intérieur de nous et qu'il ne tenait qu'à nous de faire grandir, exploser pour atteindre une puissance infinie qui est d'ailleurs l'apanage des Saints et qui fait d'ailleurs que dès le début de la lecture du manga ou dès le visionnage du premier épisode de la série, on est tout de suite pris par cet univers que l'on devine fascinant. Dernière chose à mentionner sur ce verso, ce sont les différentes configurations de visage que vous avez en bas, donc a priori quatre configurations de visage différentes mais ceci, nous le confirmerons juste après avec la découverte des contenus. Donc voilà pour ce qui est de l'apparence de cette dernière boîte, donc pour ce qui est du dessus Pandora Box, le dessous, les traditionnelles mentions légales avec ici une pose d'attaque, donc au final une boîte tout à fait classique. Dernière chose que je vais mentionner parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure lors de la découverte de la version Ultimate, c'est que dans cette version Ultimate, a été ajouté, je vais le prendre dans le bon sens, a été ajouté le chapitre 0 qui a été écrit a posteriori, c'est-à-dire bien après la sortie du manga originel de 1986. Donc ceci pour expliquer la partie A avant, le sonctuaire, c'est-à-dire le moment où Ayoros, Ayoros, Ayoros meurt. Donc je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas lu mais vous pouvez voir ici notamment que Ayoros est en mauvaise posture avec Saori dans ses bras. Donc ça, vous pourrez le découvrir dans cette version Ultimate si vous n'êtes pas japanisant et si celle-ci ne sort jamais en France, eh bien je vous fais confiance pour trouver ce chapitre-là sur Internet. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, j'avais fait une vidéo sur le sujet, sur comment Ayoros est-il vraiment mort que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc voilà pour ce qui est de la partie boîte univers manga, votre système de distribution de Bandai. On va maintenant ouvrir cette dernière boîte pour en découvrir les contenus. On commence comme à l'accoutumée par les découvertes de cette notice qui, comme à l'accoutumée, court sur trois feuillets. Le premier d'entre eux étant consacré au recensement des différentes pièces d'armure. La partie centrale pour le montage du personnage et puis la troisième partie, c'est le début du montage de la forme objet qui va se poursuivre comme vous le voyez ici au verso. Et toujours sur ce verso, vous avez simplement l'aspect Pandora Box qui était présent sur la boîte principale. On découvre ensemble les deux blisters présents dans la boîte. Et oui, ils ne sont qu'au nombre de deux, tout simplement parce que l'armure de Seiya première du nom dans le manga est très très peu couvrante et donc il y avait peu de pièces à faire tenir dans les blisters. Et à ce propos, je compatis d'ores et déjà avec les collectionneurs qui devront débourser plus de 200 euros pour acquérir cette figurine et qui ne manqueront pas de rester perplexes devant la pauvreté de son contenu lorsqu'ils le découvriront. Ceci tout de même fait bien réfléchir quant à la valeur relative des choses et notamment des figurines. Devoir débourser plus de 200 euros en cette fin 2023 où déjà les gens ont bien du mal à trouver l'argent pour se chauffer, c'est tout de même une honte et ceci est dû en grande partie au mauvais choix de Bandai que de distribuer cette figurine en salon alors que celle-ci intéresse beaucoup de monde et donc ceci nourrira la spéculation. Ceci étant dit, on découvre ensemble le premier blister qui est comme traditionnellement celui qui contient le personnage dont je découvre en même temps que vous au-delà de sa ressemblance que j'avais noté tout à l'heure, je découvre en même temps que vous la chevelure bicolore. Les deux tiers de la chevelure c'est du marron et le tiers restant c'est une sorte de rouge. Ceci à mon avis veut émuler un effet de lumière celui d'ailleurs qu'on voyait tout à l'heure en illustration du premier tome du manga version deluxe et je trouve ma foi que c'est plutôt bien réussi. On verra ce que ça donne quand le personnage sera debout mais déjà ici de prime abord je trouve que c'est pas mal fait. Ensuite toujours dans ce blister vous allez avoir la totalité des pièces d'armure pour le coup donc pour ceux qui s'interrogeraient il n'y a pas de jambières les jambes du personnage resteront à nu pour ce qui est des matériaux choisis on va dire que c'est deux tiers en die-cast et un tiers en plastique le plastique étant comme traditionnellement sur le diadème sur la partie avant du plastron curieusement sur la ceinture ça pour le coup c'était une surprise parce qu'en général les ceintures sont en métal et également sur les protège-mains et sur la partie qui vient accueillir les genouillères donc c'est cette partie là ce qui fait que en termes de proportion de plastique j'ai l'impression tout de même que le plastique est tout de même plus présent sur cette figurine que ce qu'il pouvait l'être sur les dernières figurines sorties par la marque donc s'agit-il à nouveau d'une économie je n'en sais rien toujours est-il que ceci s'ajoute au fait que débourser autant d'argent pour au final pas mal de plastique est assez rageant dans le deuxième blister on va avoir les mains alternatives dont vous découvrez qu'elles ne sont qu'au nombre de trois paires puisqu'il n'y a pas de mains prémontées version armure sur le personnage il a des mains civiles donc seulement trois paires de mains ce qui n'est pas un énorme choix vous allez également avoir les trois visages alternatifs alors le visage présent sur la figurine c'est le visage neutre et vous voyez que le premier visage alternatif est tout de même assez proche et même peine à voir la différence je dirais que celui-ci m'a l'air un peu plus déterminé par rapport à celui qui est présent sur la figurine mais bon ça je le découvrirai dans le détail quand je les sortirai de la boîte ensuite vous avez le visage avec rectus qui accentue l'aspect un peu taquin que peut avoir Seiya dans la série et enfin le visage d'attaque que personnellement j'ai trouvé fort réussi tout à l'heure quand il m'est apparu sur la face avant du fourreau de la boîte donc ça c'est pour les visages enfin dernière chose que j'allais presque oublier tant elle est petite c'est les pièces d'architecture de la forme objet vous voyez que c'est tout de même Rikiki et ça tiendrait presque dans une Pandora Box à échelle figurine donc voilà pour ce qui est de ces blisters on va découvrir le personnage on découvre le personnage et on s'arrête d'abord sur son aspect extérieur donc on a ici un corps de type classique en version G3 G3 dernier du nom c'est à dire les G3 améliorés avec des pièces de renfort métallique ici au niveau de l'entrejambe notamment et ceci a des effets quant à sa rigidité puisque quand j'ai découvert le corps de ce personnage j'ai été agréablement surpris par sa rigidité au niveau des pièces du haut du corps rien à dire mais ça en général ça ne pose pas de problème sur les figurines Bandai en revanche là où le bas blesse la plupart du temps c'est sur l'entrejambe et ici vous voyez que j'ai déjà peine à monter la jambe du personnage ce qui est déjà de bonne augure quant à sa rigidité générale et lorsqu'on fait ce test vous voyez que la jambe ne descend pas chose qui pouvait avoir lieu sur certaines figurines dernièrement sorties en version IEX ici en version classique parfois il peut y avoir des soucis de corps assez lâches à ce niveau là mais également au niveau du bassin et là et bien force est de constater qu'il n'y a aucun problème donc aucun problème sur le bassin aucun problème sur l'entrejambe et ceci sur les deux jambes également pas de problème au niveau de l'articulation des genoux qui sont suffisamment rigides pour que la figurine tienne bien en place bref ce corps du point de vue de sa rigidité est une réussite du point de vue de son aspect extérieur et bien il va reprendre l'aspect de la tunique de Seiya dans la série donc d'un blanc uni et vous allez retrouver notamment au niveau du bas de ses jambes des jambes qui sont à nu qui ne seront pas recouvertes par des pièces d'armure ce qui était aussi l'objet pour moi d'une interrogation c'était au niveau de ses pieds est-ce qu'ils allaient être en métal ou en plastique et bien ils sont en métal donc de ce côté là c'est plutôt positif parce que ça permet à la figurine d'avoir plus de stabilité que si ceux-ci étaient en plastique pour ceux qui se poseraient la question bien qu'il n'y a pas de jambières au niveau de l'armure les pieds sont tout de même amouvibles on peut les retirer donc voilà à peu près ce que je peux vous dire concernant le corps de cette figurine dernier point sur lequel je suis passé assez rapidement tout à l'heure au niveau de la couleur de la chevelure pour vous confirmer que comme ça en réel lorsque la figurine est en position verticale et bien ça rend plutôt bien je voulais également assister sur le fait que ici du coup ça va devenir absolument fondamental si jamais vous exposez la figurine de 3 quarts un peu comme là que de bien choisir le bon 3 quarts puisque si vous la mettez avec ce 3 quarts là déjà ça ne sera pas cohérent avec le sens de la mèche mais aussi ça ne sera pas non plus cohérent avec les couleurs un peu évanescentes qui doivent être plutôt vers l'arrière un peu comme si la lumière faisait diffuser un petit peu la couleur jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse donc ce qui expliquerait le marron qui devient de plus en plus clair en fait donc attention au choix de la pose ici qui est doublement justifié par le fait que la couleur de cette chevelure mérite qu'on choisisse le bon 3 quarts donc voilà pour ce qui est de ce corps je vais effectuer le montage pour une fois et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait en temps réel donc face à vous je ne vais même pas faire de coupure d'ailleurs je vais passer directement au montage donc je prépare les blisters pourquoi je le fais ? tout simplement parce que ça fait déjà pas mal de temps que je ne l'ai pas fait et puis surtout parce que j'ai quand même quelque chose à dire sur ce personnage que je n'ai pas eu l'occasion de le dire avant pourtant j'ai parlé beaucoup notamment sur la dénomination de cette figurine alors j'allais machinalement commencer par le démontage des pieds parce que évidemment l'habitude de monter les jambières mais ici il n'y en a pas donc je ne vais pas avoir à le faire je vais passer directement au genouillère donc j'étais en train de dire qu'il y a une chose que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure ça concerne la dénomination de cette figurine donc je suis passé assez rapidement sur le fait que ce Seiya était estampillé comic version donc version comique c'est à dire version BD américaine si on voulait revenir à l'origine des comiques donc en fait version manga d'ailleurs je me pose cette question c'est pourquoi ne l'ont-ils pas appelé manga version peut-être justement pour essayer d'éviter la confusion avec manga qui peut être utilisé de façon un peu raccourcie concernant les animés et donc ils ont décidé de l'appeler comic version et ce qui était une double surprise parce qu'au delà de l'aspect comique qui moi fait plus référence au super héros il y avait aussi l'idée de supprimer la dénomination OCE puisque je vous rappelle que Bandai avait choisi cette dénomination OCE c'est à dire Original Color Edition pour sortir ses versions typées manga c'est à dire typiquement des coloris un peu différents de l'animé parfois même des pièces qui changeaient je pense notamment par exemple aux épaulières du Shura du Capricorne qui font intervenir des cornes dans le manga et qui n'en ont pas dans l'animé alors je suis en train de me dire que cette genouillère ne tient pas super bien je suis en train de me poser la question est-ce que je l'ai bien monté mais à priori oui donc des designs parfois un petit peu différents même si de ce côté là Bandai n'a jamais été 100% fidèle au manga ou en tout cas sur très très peu de figurines OCE l'objectif numéro 1 c'était comme son nom l'indique d'ailleurs de respecter la couleur du manga Original Color Edition c'est ce que ça veut dire plus ou moins littéralement et donc pour cette figurine ils ont choisi de changer un peu leur fusil d'épaule c'est-à-dire que déjà ils changent sa dénomination ils auraient très bien pu l'appeler Seiya OCE Seiya Early Bronze Close version OCE OCE version et ils ont décidé plutôt de l'appeler Comic Version et ceci à mon avis est dû au fait que le design de ce Seiya est tellement différent de celui de l'animé que c'était pas simplement une question de couleur c'était aussi une question de forme de pièces de nombre de pièces et ce qui fait que ils ont décidé simplement ici de faire une vraie différence par rapport aux autres figurines un petit peu bâtard entre l'animé et le manga avec ici cette figurine qui est pour le coup 100% manga du point de vue de son design aussi bien pour ce qui est des pièces d'armure que pour ce qui est des éléments traditionnels qui étaient changés sur les versions SE c'est à dire la couleur comme j'ai dit mais également au niveau des pupilles pour ceux qui suivent régulièrement la chaîne et qui ont déjà suivi les revues sur des figurines OCE ceci ne vous surprend absolument pas vous avez ici la disparition des petits triangles qui sont propres au style à Raki et donc à l'animé au profit d'iris ronde donc ça c'était une différence qui existait déjà sur les versions OCE et qui est bien entendu reprise sur cette version 100% manga donc ça c'était ce que j'avais oublié de vous mentionner tout à l'heure sur la dénomination de la figurine vous voyez que ça se monte très rapidement il y a déjà on va dire 50% de la figurine qui est montée autre chose que je devais vous signaler c'est sur cette armure toute particulière de Seiya donc première du nom V1 donc si on prend la dénomination animée ça serait early bronze close mais pour ce qui est du manga je ne suis pas sûr qu'il y ait une dénomination exacte pour ces figurines pour ces armures pardon j'imagine que on pourrait appeler ça également évolution 1 évolution 2 ou plutôt version 1 et puis ensuite évolution vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure sur la genouillère elle ne tient pas très bien j'étais donc en train d'évoquer l'armure première du nom dans le manga en fait cette version d'armure c'est vous n'allez pas la voir longtemps en fait vous allez avoir au tout début de la série c'est à dire au moment où Seiya se fait remettre son armure par le pop ce qui est d'ailleurs ici une grosse différence entre le manga et l'animé c'est que c'est Saga qui remet l'armure de Seiya à Seiya dans le manga alors que dans l'animé a priori c'est chienne et c'est d'ailleurs aussi le moment de poser les enjeux de ce début du manga à savoir le fait que Saga lorsqu'il remet Saga sous les traits du pop lorsqu'il remet l'armure de Seiya juste après que celui-ci ait vaincu Cassius il l'avertit que l'armure ne doit être portée par celui qui en est le possesseur que à des fins pas à des fins personnelles c'est-à-dire uniquement pour faire la justice et que si jamais celui-ci s'en sert à des fins personnelles le malheur s'abattra sur lui et devinez quoi c'est exactement ce qu'il se passe pour les Sands qui participent aux Galaxian Wars puisque en revêtant leur armure pour se livrer à des combats tout à fait personnels dont l'objectif c'est de remporter une armure d'or et bien ceci viole le code des Saints et donc s'expose à des représailles et ces représailles ne tarderont pas à venir puisque c'est à ce moment-là que Saga sous les traits du Pop décidera d'envoyer ses sbires pour punir les fautifs alors ceci est parfois mal compris par ceux qui ne connaissent que l'animé puisque dans l'animé c'est totalement différent dès le début le Pop envoie ses assassins pour plus ou moins tuer Saori et puis ses défenseurs alors que dans le manga c'est un peu différent l'objectif au départ n'est pas de tuer Saori puisque Saga donc le Pop n'est pas conscient que Saori est Athéna en fait pour lui Athéna est morte il y a 13 ans en même temps que Ayoulos et c'est seulement après qu'il se rend compte que Saori en fait est bien la réincarnation d'Athéna et c'est à ce moment-là que l'objectif devient de la tuer mais au départ il ne s'agit simplement que de faire respecter les règles de la chevalerie qui font qu'on ne doit pas se servir de son armure à des fins personnelles donc cette version 1 de l'armure vous la verrez au moment des Galaction Wars et puis ça sera tout c'est à dire qu'au moment des Galaction Wars l'armure de Seiya souffre pas mal de ses combats d'abord face à Geki et puis surtout ensuite face à Shiryu où son armure est totalement démolie celle de Shiryu d'ailleurs également à tel point que Shiryu après avoir été réanimé grâce à l'intervention de Seiya décidera de partir vers Jamir pour faire soigner réparer son armure à lui et celle de Seiya pour qu'il puisse livrer les combats qui lui est arrivé et à tel point que lorsqu'il se présente face à Mu pour la première fois celui-ci lui dira que ses armures sont mortes et qu'il ne peut rien faire et seul lui peut la réparer en donnant une bonne partie de son sang ce qui mettra sa vie en danger et donc il fera ça et puis il fera parvenir la nouvelle armure de Seiya par l'intermédiaire de Kiki pour qu'il puisse se battre contre les chevaliers noirs et à ce moment-là dans le manga l'armure de Pégase comme l'armure du dragon d'ailleurs prennent une nouvelle apparence qui est donc la première évolution de l'armure donc a priori la V2 si on raisonne en termes de V1 V2 V3 ce qui ici tranche également avec l'animé puisque lors de l'animé lorsque Kiki remet l'armure de Seiya avant qu'il affronte les chevaliers noirs l'apparence de son armure n'a absolument pas changé c'est toujours l'apparence de l'armure du départ et de même lorsque celle-ci se fera à nouveau réparer par Mu dans l'animé elle ne changera pas du tout au moment de la bataille du sanctuaire elle ne changera pas du tout d'apparence elle sera simplement plus neuve mais elle sera du même aspect alors que dans le manga elle évoluera à nouveau dans une autre forme donc a priori la V3 donc cet aspect je trouve qu'il était tout de même très avant-gardiste au moment où Kouroumada en a eu l'idée d'ailleurs cet aspect évolution que ce soit des héros d'un équipement ou d'une force sera repris notamment par Pokémon puisque les évolutions des Pokémon c'est un peu cette idée et c'est un concept qui est repris dans beaucoup de séries actuelles donc c'était plutôt novateur à l'époque de la part de Kouroumada que d'y avoir pensé alors je ne sais pas si d'autres personnes y avaient pensé avant lui mais en tout cas moi ça m'a pas mal marqué lorsque j'ai lu pour la première fois du manga lorsque j'ai découvert que en fait cette partie un peu évolution de l'armure était passée vraiment au second plan dans l'animé et qu'elle n'avait été reprise au final qu'au moment du passage aux versions 2 de l'armure c'est à dire au moment du chapitre Asgard où là pour le coup l'accent est vraiment mis pas mal dessus pour dire de vendre les figurines qui sont sorties par la suite bon toujours délicat quand on a le nez un peu posé sur la figurine que d'avoir le recul nécessaire pour juger du fait qu'on a fait des bêtises ou pas pour ce qui est du montage je rectifierai éventuellement avant le posing mais déjà à ce stade vous pouvez vous rendre compte de la ressemblance de cette figurine avec le personnage si tant est que vous connaissez bien son design dans le manga donc j'aurai l'occasion de vous faire la petite comparaison habituelle juste après le posing que je vais faire maintenant mais déjà à ce stade moi personnellement je suis tout de même content de l'aspect de ce personnage je le trouve bien sympa alors j'avais bien entendu vu les premiers visuels lorsqu'il était encore à l'état de proto et je lui trouverai déjà un aspect mignon et bien cet aspect il est également présent en réel donc a priori plutôt content de cette figurine petit posing et nous on se retrouve juste après pour le comparatif et le bilan on se retrouve Sous-titrage ST' 501 ... 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